Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vous préparez une recette de pâte à crêpes sans grumeaux facile à faire et surtout facile à retenir. C'est la recette 1, 2, 3, 4. Alors pour cette recette, il va avoir besoin d'un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel, donc ça c'est pour le chiffre 1. Il nous faudra 2 tasses de farine, donc c'est une tasse qui vient de chez Action, et 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, donc ça c'est pour le chiffre 2. Ensuite il nous faudra 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et 3 oeufs, donc ça c'est pour le chiffre 3. Et ensuite il nous faudra 4 tasses de lait et 4 cuillères à soupe d'huile, donc ça c'est pour le chiffre 4. Vous allez obtenir des crêpes vraiment légères et surtout sans grumeaux et facile à réaliser. Alors pour commencer, c'est très simple, je prends un grand saladier et je vais déposer ma pincée de sel et j'y ajoute mon sachet de sucre vanillé. Et ensuite je vais prendre cette tasse qu'on mesure, donc c'est une tasse qui vient de chez Action et je vais la remplir deux fois de farine. Donc on remplit bien à ras bord. Après avoir ajouté les 2 verres de farine, je vais ajouter les 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et à l'aide de mon fouet, je vais bien mélanger le tout. Ensuite je vais creuser un petit peu au centre et je vais y casser les oeufs. Donc j'y dépose mes 3 oeufs et j'y ajoute mes 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger que je dépose sur les oeufs. Et à l'aide de mon fouet, je vais bien mélanger le tout. Donc je mélange bien, j'incorpore bien la farine, les sucres, le sel avec les oeufs et l'eau de fleur d'oranger. Après avoir bien mélangé mes oeufs avec la farine, je vais ajouter mon lait froid, donc l'équivalent de 4 tasses. Donc la tasse mesure à peu près 200 grammes, soit 200 millilitres à peu près. Donc on va en mettre 4, mais petit à petit, pas tout d'un coup. On va mettre d'abord une tasse. Donc on incorpore les tasses une par une pour ne pas avoir de grumeaux justement. Après avoir incorporé la première tasse de lait, je rajoute la deuxième et ainsi de suite. Il faut en mettre 4 en tout. Et j'ajoute ma dernière tasse. Après avoir bien mélangé le tout, j'y ajoute mes 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous pouvez y mettre 4 cuillères à soupe de beurre fondu à la place de l'huile si vous préférez le beurre. Et je mélange à nouveau. Alors maintenant je vais vous donner un conseil pour obtenir une pâte sans grumeaux. Alors ou vous la passez au tamis et vous récupérez donc toute votre pâte à crêpes. Donc une pâte à crêpes légère. Ou si vous avez un mixeur, vous la passez au mixeur pour être sûr d'avoir zéro grumeaux. Donc voilà, j'ai bien mélangé le tout et ensuite je l'ai passé une minute au mixeur pour obtenir une pâte bien lisse. Regardez, on a l'impression qu'il n'y a que du lait. On n'a même pas l'impression qu'il y a des oeufs et de la farine. C'est ce qui va faire qu'on va obtenir des crêpes ultra légères et sans grumeaux. Alors maintenant l'idéal est de la laisser reposer minimum 30 minutes avant de passer à la cuisson des crêpes. Je fais chauffer une poêle à crêpes. Je prends du papier absorbant que j'imbibe avec un petit peu d'huile et je vais passer sur ma poêle à crêpe. Je le ferai à chaque fois entre chaque crêpe. Juste avec un papier absorbant, un petit peu d'huile. Et une fois que ma poêle est chaude, j'y dépose une louche de ma pâte à crêpes que j'ai laissé reposer pendant 30 minutes. Regardez, on a une pâte extrêmement légère, vous voyez. On laisse bien cuire notre crêpe. Dès qu'on voit qu'elle commence à dorer sur les côtés, on la détache et on va venir la retourner. Pour la faire cuire sur l'autre face. Ou avec une spatule, vous pouvez la faire sauter si vous voulez. Regardez, on obtient de belles crêpes. C'est une recette qui est facile. Le fait de retenir le 1, 2, 3, 4. Et c'est surtout la légèreté des crêpes. Regardez, regardez comme elles sont légères. Voilà, une fois qu'elle est cuite sur les deux faces, je la retire. Je la dépose sur du papier absorbant, regardez. Regardez comme elle est légère. Vous avez vu la légèreté de la crêpe ? Ensuite, je la couvre d'un torchon pour ne pas qu'elle sèche et je continue de faire cuire mes crêpes. Je passe un coup de papier absorbant huilé sur ma poêle. J'ai terminé de préparer mes crêpes ultra légères avec une recette facile. Donc la recette 1, 2, 3, 4 facile à retenir. Vous allez obtenir des crêpes ultra légères et faciles à réaliser. Mes crêpes ultra légères sont prêtes et il ne reste plus bien sûr qu'à les déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada